Un étudiant, un ordinateur, c'est le nouveau programme lancé hier à l'Ista par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, piloté par Matich Entreprises et vaste projet vise à doter les étudiants congolais des ordinateurs à partir des 250 dollars à payer à plusieurs tranches durant 10 mois maximum. On y revient au début de ce journal. Également au sommaire de votre secteur, les réseaux de jeunes parlementaires de cette quatrième législature a désormais un nouveau comité dirigeant qui sera présidé par le député national Roger Bimouana. Ce nouveau comité a été installé hier par la caisseur adjointe de l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une matinée d'échange. Le détail à suivre dans un instant. Et enfin, l'humanité a célébré hier la journée internationale de la paix, une journée décrétée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette journée est-elle une utopie ou pas au regard de la multiplication des conflits dans le monde, comme dans l'Est et le RDC, en Ukraine et au Proche-Orient. Quelle est l'importance de cette journée de réponse à suivre dans l'unique dossier dans la seconde partie magazine ? Une seconde partie que nous entamons dans quelques minutes juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous sur une régionale à la radio télévision nationale congolaise. Le gouvernement congolais s'immobilise pour rédynamiser le programme de développement local de 145 territoires. Plusieurs membres de l'équipe gouvernementale étaient au tour du vice-premier ministre en charge du plan, Guylaine Niembo, pour évaluer les recommandations issues des deux dernières réunions du Comité opérationnel national du PEDEL. 145 territoires. Peggy Mukunda était sur place. Ré-dynamiser et accélérer le processus du programme de développement local des 145 territoires connains, c'est l'objectif de la réunion restante du Comité opérationnel national qui s'est tenue jeudi à Kinshasa sous la direction du vice-premier ministre, ministre du plan, Guylaine Niembo. Une réunion spéciale qui a mis au tour du VPM tous les ministres sectoriels. Cette réunion a porté sur l'évaluation des recommandations issues de deux dernières réunions de cette même structure Kona avant de les soumettre à la première ministre. Ré-dynamiser les PEDEL 145 territoires passe par quatre axes principaux, indique cette source finalisée. Le volet 1 du PEDEL 145 territoire, lancer les composantes restantes, renforcer la communication du programme en appliquant notamment les radios communautaires et mettre en place d'urgence une revue de PEDEL 145 territoires pour améliorer sa gouvernance. Je le dis au sommaire, un étudiant, un ordinateur, c'est le nouveau programme lancé hier à l'Ista par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire piloté par Matich Entreprises et vastes projets visent à doter les étudiants congolais des ordinateurs à partir de 250 dollars à payer à plusieurs tranches durant dix mois maximum. Angèle Mabiala Landou pour la suite. Plusieurs partenaires ont pris part à cette grande activité dont Matich Entreprises qui va exécuter les dix programmes avec une capacité de production mensuelle de 50 000 ordinateurs. C'est pour une première fois que je suis convaincue d'une mise en œuvre des révolutions dans les secteurs de l'Enseignement supérieur universitaire a laissé entendre la représentante de la FES Banque. Dans son allocution, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, est revenue sous le mobile de ce projet. Ce projet mérite son pays en dehors, car il s'aligne et répond à la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, chef de l'État, consistant à moderniser et à doter la RDC d'un système éducatif performant, inclusif et équitable, capable de produire des cadres qualifiés et compétitifs sur le plan national et international. Il n'est point besoin de rappeler que l'utilisation de l'outil informatique est un atout très important pour l'amélioration de l'apprentissage et l'acquisition de connaissances en cette ère de la mondialisation, où les éléments et applications numériques occupent une place de choix dans les domaines des sciences et du développement. Ce projet ne se limite pas à l'attribution d'ordinateurs, il s'inscrit dans une démarche plus large, une usine de montage d'ordinateurs qui sera installée ici, à Kinshasa, créant ainsi de nombreuses opportunités d'emploi et de formation pour la jeunesse congolaise à ajouter la patronne de l'ESU. Cette activité a connu la participation de la ministre de l'État en charge de l'éducation nationale et celui du tourisme qui ont accompagné Marie-Thérèse Sombou avec la remise de quelques ordinateurs aux étudiants qui ont déjà acheté leurs ordinateurs made in DRC. Les produits agricoles congolais seront exposés en Californie aux États-Unis du 30 septembre au 5 octobre 2024 dans le cadre de DRC Week, la semaine congolaise. Une centaine d'entreprises et les producteurs congolais déjà enregistrés ont reçu de l'Office congolais des contrôles et de l'ANAPEX le critère à prendre en compte de la sélection des produits agricoles exposés, comme nous dit Shime Dondo dans son reportage. Terre d'opportunités, la République démocratique du Congo a beaucoup à offrir au monde qu'à recevoir. Et la DRC Week, la semaine congolaise en Californie dans l'État de Los Angeles aux États-Unis d'Amérique prévue du 30 septembre au 5 octobre 2024 par un véritable outil d'intégration de produits made in Congo dans le vaste marché américain. Plus de 100 entreprises déjà enregistrées par l'Agence nationale de promotion des exportations. Cette matinée d'informations organisée par l'ANAPEX avec le concours de l'OCC, Office Congolais de Contrôle, s'aligne selon les normes de marché américains. La rencontre de la GOA prévue à Kinshasa en 2025 était aussi au menu de ces échanges. Nous avons réussi aujourd'hui les opérateurs économiques afin de les aider à s'adapter aux normes américaines, des produits, des normes phytosanitaires, sanitaires, des présentations d'emballages ainsi que d'étiquetage. La DRC Week mettra en exergue trois secteurs clés pour la République démocratique du Congo, à savoir le minéré, la culture, les œuvres d'art ainsi que l'agriculture. Elle rentre dans la dynamique de la diplomatie commerciale du gouvernement congolais à travers le ministère de Commerce extérieur que dirige Julien Paloukou-Karongia. Fin du deuxième round du premier cours international de néphrologie pédiatrique pour le médecin d'Afrique francophone après trois jours de formation à l'université de Kinshasa. Objectif, améliorer la prise en charge de maladies rénales chez les enfants. Des cours ont été animés par des spécialistes venus de la France, de la Belgique et aussi des scientifiques congolais Constance Mananga et Jean-Pierre Mouaï pour le détail. La communauté non médicale, les infirmiers, les médecins et autres paramédicaux ont assisté à ces cours de sensibilisation sur la néphrologie pédiatrique. La médecine évolue et a nécessité de former les néphrologues et praticiens qui prennent en charge les enfants dans les cadres de la formation continue. Toutes ces parties de la médecine, de la néphrologie, sont importantes et il était nécessaire, indispensable qu'on puisse actualiser les connaissances des néphrologues de manière particulière et de médecins, praticiens en général. A l'initiative de la Société internationale de néphrologie pédiatrique, en collaboration avec la Société congolaise de néphrologie, près de 14 pays d'Afrique francophone, soit 160 personnels médicaux et non médicaux, suivent ces premiers cours de néphrologie pédiatrique pour juniors de pays d'Afrique francophone avec l'accompagnement de la France et de la Belgique. Au cours de ce cours, on a appris beaucoup de choses et ça permet de faire les échanges de pratiques entre nos différents peuples et améliorer la prise en charge des enfants qui souffrent de maladies rénales. Et ce qui est particulier, c'est que les échanges se sont faits de manière démocratique. On a appris beaucoup de choses pour la prise en charge des enfants. Placée sous les thèmes l'amélioration de la santé rénale de l'enfant africain, cette deuxième phase du premier cours riche en communication scientifique a mis la lumière pendant trois jours sur la prise en charge des pathologies pourvoyeuses des affections rénales, notamment les paludismes. Cette formation tenue en droite ligne avec le premier rang a été sanctionnée par la remise des brevets. Clôture depuis le jeudi dernier du collège de hautes études et stratégies des défenses, qui est de l'atelier de réinsertion des lignes directrices de principes à suivre dans la politique nationale de l'enfant. Regardons. Clôture ce jeudi 19 septembre 2024 d'un atelier de réinsertion sur le principe de Vancouver. Il a réuni le membre du groupe de travail technique conjoint autour du représentant du coordonnateur national, le général des brigades Batabombi à Pinsagent Daniel. Cette activité a eu lieu au collège de hautes études de stratégie et de défense à Kinshasa. Cet atelier de deux jours, soit du 18 au 19 septembre 2024, a eu pour objectif de faire des propositions concrètes sur l'amélioration du contenu du draft de la politique nationale de l'enfant en y assurant les lignes directrices des principes de Vancouver. Dans ce mot de clôture, le général Batabombi a salué l'initiative prise par le Conseil national pour enfants et promet de transmettre dans le plus bref délai les recommandations de ces assises au coordonnateur national, le lieutenant général Mutombo Katalaï, Tiende Joseph. Voilà une belle opportunité que le Conseil national de l'enfant veut offrir au groupe de travail technique conjoint dans le cadre de l'adoption de la politique nationale de l'enfant. Sachez que les résultats de cet atelier seront transmis fidèlement au coordonnateur du groupe de travail technique conjoint qui ne maquira pas à son tour de faire les rapports objectifs acquis des droits. Je remercie très sincèrement l'Institut d'Alert pour s'être engagé aux côtés du gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement aux côtés des forces et des défenses et des sécurités. Pour sa part, Mme Omar Issy-Lévy, responsable de l'Institut d'Alert, a au nom de la directrice remercié les participants qui ont répondu de leur présence à cette activité. Au nom de l'Institut d'Alert, Institut pour les enfants, la paix et la sécurité, je voulais vous remercier pour votre participation à ce deuxième séminaire sur la promotion des principes de banquerie. Au terme de la cérémonie, M. Bergmans, Jean, coordonnateur du Conseil national pour enfants, a exprimé sa satisfaction. Le mérite revient en tout cas au ministère de la Défense. Je félicite le lieutenant-général Mouto Boto, le coordonnateur du GTTC. Je félicite et je remercie également le général Jean-Daniel Appanza pour son leadership qui a permis à ce que ces acteurs pertinents se retrouvent autour d'une table. mais je profite également de l'occasion pour remercier son excellence, madame la ministre du genre, Léonie Kandon-Omoye, qui m'a donné cette opportunité. L'on entame déjà la seconde partie de cette édition, essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République, Pierre Kibambé-Somoïssar. Il revient sur les échanges entre le chef de l'État avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Félix-Antoine Tchisekedi, a aussi au cours de cette même semaine discuté avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix Jean-Pierre Lacroix. Il a aussi reçu le lettre de créance des nouveaux ambassadeurs accréditants en RDC. Et en début de la semaine, le chef de l'État a fait une descente dans quelques écoles de la capitale. Regardons. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective et la gratuité de l'enseignement de base l'est aussi. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, s'en est assuré. En effectuant en début de semaine, une visite est claire dans deux établissements scolaires de Kinshasa. L'école Kamina à Kalamou et celle du Kanchachi en Galiema. Accueilli chaleureusement par les écoliers et leurs enseignants, le président de la République a partagé une bonne petite leçon des citoyennetés avec quelques élèves de l'école primaire Kamina, EP1, EP2, Yolonor. Il s'agit du premier établissement officiel de la RDC construit en 1945. Disposant des bâtiments rénovés grâce à l'appui du chef de l'État dans les cadres du projet de 100 jours, l'école primaire du camp Tchatchi a aussi accueilli chaleureusement le président de la République. Ici, le chef de l'État a tenu notamment à rassurer les parents militaires de son engagement à garantir l'éducation de leurs enfants. C'est une tournée réaffirmant la détermination du président de la République de promouvoir l'éducation de base à RDC et son engagement pour l'amélioration du système éducatif du pays. À la cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bik-Togo, qu'a accompagné son homologue de la RDC, Vital Kamere. Nous sommes venus témoigner au président Tchisekedi, toute l'affection fraternelle du président Alassane Ouattara et lui assurer de sa disponibilité, son accompagnement et son soutien à ses côtés, a déclaré le président de l'Assemblée nationale ivoirien invité à la cérémonie de la rentrée parlementaire de la Chambre basse de la RDC. Au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, de rappeler que le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a toujours œuvré pour le rapprochement des pays africains afin qu'ils relèvent ensemble le défi du développement de l'Afrique. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC était au menu des échanges que le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo, a eus avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Les hauts fonctionnaires des Nations Unies étaient accompagnés auprès du chef de l'État par Yuan Xia, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région du Grand Lac et la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Bintou Keïta. Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlin, a été reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo. Le chef de l'État a, au cours de cette entrevue, confirmé sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre ce 24 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique. La diplomate américaine a indiqué que cette rencontre a permis d'échanger sur les différentes activités auxquelles prendra part le président de la République en marge de sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo, a aussi eu des entretiens avec l'ambassadeur d'Égypte à RDC. Echam El-Mekwad était porteur d'une invitation du président Abdel Fattah El-Sisi qui convient son homologue de la RDC à une visite en Égypte dans les prochains mois. Au chapitre de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo, a reçu tour à tour quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de Côte d'Ivoire, de la République gabonaise, des Suèdes et de France, venus tous présenter leurs lettres de créance aux chefs de l'État. Reçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Zabavi, François Xavier, est détenteur d'une licence en droit. L'ambassadeur Zabavi a été notamment conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris, avec rang des directeurs. Madame Joséphine Patricia Ntiam-Eya a présenté ses lettres de créance aux chefs de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenus à Paris en France et un diplôme des conseillers des affaires étrangères. Reçu à son tour par le chef de l'État, le diplomate Joachim Vaverka est le nouvel ambassadeur du royaume des Suèdes en RDC. Il a une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'ex en province en France. La République française qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie a un nouvel ambassadeur en RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaud a clôturé la série d'audience auprès du président de la République. L'essentiel en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Réçu à la cité de l'Union africaine, le ministre angolais des Affaires étrangères T.T. Antonio était porteur des messages du président Joao Lourencho à son nom de l'heure de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo. La visite de l'émissaire du président angolais faisait suite à la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Angola, la RDC et le Rwanda qui s'est tenu dernièrement dans la capitale angolaise dans le cadre du processus de Rwanda. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a reçu l'ancien basketteur français des renommés internationaux Tony Parker, la star de la NBA. Accompagné par le ministre des Sports et loisirs Didier Boudingbo, Tony Parker était porteur d'un projet d'accompagnement et de promotion de sport à la République démocratique du Congo. La rentrée parlementaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale le lundi dernier a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine comme les dépôts au Parlement du projet de loi des finances exercice 2025 par la première ministre, les débuts de travaux de la rénovation des bâtiments à la prison centrale de Makala et aussi l'élection de membres du nouveau comité dirigeant de l'UNPC figurent parmi les actualités qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre consoeur Nadine Futouka fait le tour de ses actualités phares de la semaine en QM8. Voici les grands moments de l'actualité au cours de la semaine qui s'achève. Le palais du peuple reprend avec ses débats parlementaires. L'Assemblée nationale et le Sénat ont ouvert le porte aux députés nationaux et sénateurs. C'est le début de la session consacrée aux travaux sur l'examen et vote du budget du gouvernement central. Pour se conformer à la loi, la chef du gouvernement a déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Ce budget est évalué à 18 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024. A la justice, le ministre d'Etat a effectué le déplacement de la prison centrale de Makala pour s'enquérir de l'effectivité des travaux de la rénovation de bâtiments incendiés lors de la tentative d'évasion qui a causé mort d'hommes et dégâts matériels. Entre-temps, le vice-premier ministre de l'Intérieur a procédé à la remise de clé des bureaux rénovés des sous-commissariats de la police dans la ville de Kinshasa. Ce programme du ministère de l'Intérieur vise l'amélioration des conditions de travail de la police nationale congolaise pour l'accomplissement de sa mission. Vers la levée de la grève de transporteurs de poids lourds, la délégation de l'intersyndicale de professionnels routiers s'est entretenue sur cette question avec le vice-premier ministre en charge des transports, voies des communications et des enclavements. Un compromis a été trouvé finalement pour la reprise du trafic. Une paix des braves a été signée entre le travailleur congolais et le responsable des entreprises et autres commerces gérés par des sujets hondo-pakistanais vivant à Kinshasa. À l'issue des échanges, le travailleur congolais a mis fin à la grève. Et pour lutter contre la fraude à l'importation et à l'exportation au poste frontalier des Lufous, le ministre du Commerce extérieur a effectué les déplacements des Lufous pour annoncer les nouvelles mesures. Un laboratoire sera construit en 2025 pour réguler le trafic et pour éviter l'entrée des produits toxiques sur les sols congolais. L'image du pays et de ses institutions a été au centre d'une réunion de concertation entre les directeurs de la presse présidentielle, le conseiller en communication de la première ministre, chef du gouvernement et le ministre de la communication et des médias. Cette initiative répond bien à une logique de coordination et de planification des activités majeures des institutions nationales. Dans les secteurs de la communication et des médias, l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, a désormais de nouveaux dirigeants. Ils ont été élus à l'issue du 10e congrès tenu au centre Nganda. Le ministre de la communication et des médias a salué ce bureau qui sera présidé par Kamanda Wakamanda. Les appels des Congolais à soutenir Charlie Onana, objet des poursuites judiciaires en France sous l'instruction de Paul Kagame et la reprise de quelques agglomérations occupées dans l'Est par les Fardecés. Ces deux sujets ont été largement commentés dans nos kiosques à journaux cette semaine qui s'achève. Jean-Pierre Ndolo Demazou, dans cette rébruque rétrospective hebdomadaire de la presse, revient également sur la grève sèche décrétée par les agents de l'Observatoire volcanologique de Gouma. Regardons. Bienvenue mesdames et messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. L'attaque de Paul Kagame contre le politicologue Charlie Onana devant la justice française et qu'on nous parle du soutien du peuple congolais à ce défenseur de la RDC. Un appel des amis de Charlie Onana et la conscience nationale congolaise. Tuerie à grande échelle en Iturie. Forum des As avance le nombre de 50 personnes tuées et plus de 100 autres emportées par les ADEF dans la chefferie de Babila-Baboumbi en territoire de Mombasa. La référence plus sonne l'alarme sur l'insécurité persistante dans les sites de déplacés à Gouma. Des cas d'assassinats dans les sites et camps de déplacés deviennent récurrents. Pro-est des forces armées de la RDC à Routuro au nord qui vous annonce Info 27.CD. Les vaillants combattants de l'armée congolaise ont récupéré plusieurs villages et villes stratégiques occupés naguère par le 1-23. Coût dur pour la société d'aviation congolaise Congo Airways. Le potentiel.CD rapporte la perte de son certificat de transport aérien à cause de son immobilité, de manque d'avions et de la difficulté à répondre aux normes pour assurer une exploitation régulière et sécurisée. La surveillance des volcans mis à mal à Gouma. Selon actualité concédée, les agents de l'observatoire volcanologique de Gouma observent une grève sèche. Ils accumulent 9 mois de retard de paiement des primes spécifiques. M-Pox, le gouvernement congolais à la ressource de la province de l'Équateur, constate la référence plus. Ses partenaires s'engagent à booster la réponse contre l'épidémie. La province compte à ce jour 6422 cas, dont 344 décès. Une nouvelle prouesse signée Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a respecté 22 sous-traitants congolais ont signé avec Kamoa, selon le quotidien, un contrat pour une valeur de 75 millions de dollars américains. L'épée de Damoclès suspendue sur la tête de 4 personnels de l'hôpital général de référence de Badolipé dans le nord, ou Bangui, en croire Mediacongo.net. Ces derniers risquent 20 ans de prison pour vol d'un appareil échographique d'une valeur de 25 000 dollars américains. Partenariat se liant entre l'agence congolais de presse et l'agence de presse publique de Chine. Xinhua, le média chinois écrit le maximum, soutient l'ACP dans la transition numérique. L'accord a été conclu lors du forum économique de Chine. L'humanité a célébré hier la Journée internationale de la paix, une journée décrétée par l'Assemblée générale de Nations Unies. Cette journée est-elle une utopie ou pas, au regard de la multiplication des conflits dans le monde, comme dans l'Est de la RDC, en Ukraine, au Proche-Orient ? Quelle est l'importance de cette journée et à quand date son restauration ? Deux éléments de réponse à suivre dans cette chronique signée Blandino Wavingana. Chaque année depuis 1999, à la date du 21 septembre, l'humanité célèbre la Journée internationale dédiée à la sauvegarde et à la promotion de la paix. En la décrétant, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de marquer un arrêt pour appeler toutes les parties du monde à se plier à l'exigence de déposer les armes et d'observer un cessez-le-feu. Le thème retenu pour cette année 2024 est « Promouvoir une culture de paix ». Autrement dit, cette journée vise à construire un monde plus pacifique pour tous ceux qui y vivent. La paix intègre presque tous les aspects de notre vie. Au moment où les regards sont tournés vers l'Ukraine, le Soudan, le Proche-Orient, la RDC dans sa partie Est, on réalise plus que jamais l'importance de la paix. C'est accepter les indifférences et avoir la capacité d'écouter, de reconnaître, de respecter et d'apprécier les autres, ainsi que de vivre de manière harmonieuse et solidaire. La paix est un chemin que nous empruntons pour apporter croissance et prospérité à la société. Sans la paix et l'harmonie, il sera impossible d'atteindre la force politique, la stabilité économique et la croissance culturelle. La paix est l'élément clé, pour ne pas dire indispensable, au développement d'une nation. Nous devons participer à sa construction dans les milieux et à toutes les époques. Dès lors qu'un dialogue est possible entre protagonistes, il faut le privilégier. Mais c'est dans les esprits des hommes qu'il faut cultiver la paix. Allez, on tourne la page rétrospective. Retour mène à l'actualité. Quid des infrastructures émergentes pour l'RDC, source du développement, sur les thèmes abordés par le directeur général de l'Office des voies et drainages à l'Université Pédagogique Nationale ? Devant les étudiants, Victor Tumba Tchiquela a révélé que 85% des routes en RDC se retrouvent aujourd'hui dans un état d'aider la brima avancé. Regardons. La main gauche sur la joue, c'est étudiants de l'Université Pédagogique Nationale, comme tous ses camarades, visiblement inquiets, de révélations faites sur le réseau routier en RDC par le directeur général de l'Office des voies et drainages au cours de cette conférence débat. Victor Tumba Tchiquela, qui est exposé sur le thème « Quid des infrastructures émergentes pour l'RDC » a révélé que 85% des routes en RDC se trouvent dans un état d'aider la brima très avancé. À ces tableaux sombres s'ajoute aussi un taux faible de couverture en termes de voiries estimées aujourd'hui à 0,0 km², contrairement à d'autres pays africains qui sont déjà à 20 km². Les réseaux de transports sont inadaptés au regard de la dimension de la RDC et la croissance démographique. Derrière ces tableaux noirs se cachent aussi des bonnes intentions de l'actuel gouvernement en place pour moderniser la voirie routière en RDC. Parmi ces bonnes actions figurent le projet Tchil et Gélou et Kinshasa Zéro Trou, des programmes mis en place pour booster l'économie du pays. Il est important de pouvoir investir dans les infrastructures pour stimuler l'économie, améliorer la qualité des vies des habitants et favoriser la croissance à long terme. Pour marquer son passage sur cet alma mater, le directeur général de l'OV, Dévictor Tumachiquilam, a glissé quelques mots sur les livres d'ordre de l'UPN. En retour, les autorités de la colline fertile lui ont décerné un certificat d'honneur. Autre journée célébrée hier, 21 septembre, c'est la journée internationale du nettoyage. À Kinshasa, le gouverneur de la ville a organisé une marche de sensibilisation dédiée au ramassage de déchets plastiques et autres le long du boulevard du 30 juin. Et la direction générale de recettes de Kinshasa, Desjarka, a aussi participé à cette marche, nous dit Redependa. « Zéro déchet de plastique », un slogan qui doit s'accompagner avec effet pour matérialiser le vaste projet du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui invite les Kinois à assainir leur milieu. À l'occasion de la célébration, chaque 21 septembre de la journée internationale du nettoyage, Daniel Bumba a choisi le boulevard du 30 juin pour une marche de sensibilisation dédiée au ramassage de déchets plastiques et autres initiatives qui s'inscrivent dans le projet Kinezobunga. L'autorité provinciale interpelle les entreprises installées dans la capitale de s'impliquer pour l'assainissement de la ville capitale. Kinshasa doit retrouver sa plus belle robe avec l'aide de tous les Kinois. Objectif, conscientiser la population kinoise à la culture de la salubrité. Une forte délégation des agents CECA, le président général des recettes de Kinshasa, Desjarka, conduite par le directeur général Miché Moussa Kamayel Nkai, a accompagné cette action du gouverneur de la ville. Nous sommes tous censés veiller sur l'assainissement de la ville de Kinshasa et rendre la ville très propre. Et nous adhérer massivement à la vision de son excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est Stipel, Kinshasa et Zobunga. C'est une action collective que nous devons tous prendre. Chaque bouteille de plastique qu'on voit par chair est un frein à la santé publique. L'ambassadrice du pays bat partenaire dans cette activité à remercier le gouverneur Daniel Bumba pour ses bels exemples. Elle promet son soutien à la ville de Kinshasa. Guiron.Sosima, la marche a eu comme point de chute la place de la gare centrale dans la comité de la Gombe. Je reviens sur ce que je disais au sommaire. Le réseau des jeunes parlementaires de cette quatrième législature a désormais un nouveau comité dirigeant. Il sera présidé par le député national Roger Bimoina. Ce nouveau comité a été installé hier par la question adjointe de l'Assemblée nationale. Regardons. Une photo de famille qui restera gravée en gras dans l'histoire du réseau des jeunes parlementaires de cette quatrième législature. Autour de la question adjointe de l'Assemblée nationale, le visage du nouveau comité dirigeant de ces réseaux, présidé par le député national Roger Bimoina. Ce nouveau comité a été présenté au cours de cette première rencontre de ces jeunes parlementaires. Pour son tout premier discours, le nouveau président Roger Bimoina a appelé ses pairs à plus de conscience afin de proposer des projets des lois ambitieux adaptés aux réalités actuelles de la population. C'était une matinée d'échange entre jeunes parlementaires où nous nous sommes réunis afin de pouvoir mettre en place une feuille de route et annoncer notre sortie officielle qui interviendra sous peu. Nous avons créé le réseau des jeunes parlementaires afin de créer une tribune pour la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale afin que la jeunesse puisse prendre part à la marche en avant de notre pays. Les missions que l'on poursuit sont de créer une tribune pour la jeunesse afin que nous puissions porter la voix des jeunes lors des débats qui vont apporter, des débats sur des propositions de loi impactante lors de cette législature. Mais également, nous militons et nous ouvrons pour la représentation des jeunes dans les institutions. Ces réseaux, qui est une plateforme d'échange, de débats pour plaider la cause de la jeunesse, est composée de quatre organes à préciser. Le rapporteur du réseau, le député national Patrick Echiba, le porte, sont encore ouvertes pour tous jeunes parlementaires de cette législature 2024-2028 car ils regroupent des parlementaires congolais issus de toutes tendances politiques représentées au Parlement congolais. On parle encore de la célébration de la Journée internationale de la paix dans ce journal et justement, en rapport avec cette journée, les chefs des confessions religieuses se sont réunis hier dans la capitaine. Ils ont tous prêché sur la paix. Regardez. Ils étaient tous là, serviteurs, bergers, pasteurs, évêques et archevêques, un échantillon représentatif des communautés membres de l'église du Réveil au Congo, EREC, en présence de la ministre des Affaires Sociales, Aziz Amounana, l'expliqueur de l'Assemblée Provencelle de Kinshasa et bien d'autres. Après le mot du vice-président de l'EREC, sur la motivation de cette rencontre caractérisée par l'unité qui sera au cœur de l'Assemblée d'octobre prochain avec la participation attendue de 150 leaders, dont 50 de province et de la diaspora, ce déjeuner fraternel est une occasion pour célébrer la Journée internationale pour la paix. Objectif du salut pour lequel l'Écrise se livrait lui-même pour l'unité des enfants de Dieu nés de nouveau. Il s'agit d'une mission assignée à l'archevêque et représentant l'égal de l'Église des Réveux au Congo, Évaris et Jibayamampia. Notre vision, c'est la communion fraternelle de tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil, charismatique et de toutes les plateformes de réveil. C'est un mandat qu'on m'a accordé et donc va s'exercer autour de deux objectifs principaux qui sont l'unité de l'Église et des serviteurs de Dieu, c'est le premier. Le deuxième, c'est présenter au pouvoir public que l'Église du Réveil est un partenaire crédible. Donc par ce sommet de l'unité, nous voyons tous les mouvements de réveil où on peut savoir qui est membre de l'ERC et qui ne l'est pas. Ces hommes de l'Église dirigent aujourd'hui la plupart d'institutions étatiques fruit de la confiance, leur témoigné par le chef de l'État, Félix Tsitsikédi, Chilombo, ce qui constitue un gage d'influence positive au profit de la nation congolaise. C'est fini pour ce journal magazine de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Amadam Pouki, la partie technique a été assurée par Derek Kiongou, Silombo, Rubensek, Kumbu, Alain, Galia, Joël, Piangou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 à Nishimbalaka.